Bénédiction de Charles Baudelaire Extrait des Fleurs du Mar Lorsque par un décret de puissance suprême, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Que n'ai-je mis pas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision ? Maudite soit la nuit au plaisir éphémère où mon ventre a conçu mon expiation. Puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas en jeter dans les flammes comme un billet d'amour ce monstre rabougri, je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés. Et je tordrai si bien cet arbre misérable qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine, et ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la géhenne les bûchers consacrés aux crimes maternels. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit, dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nettard vermeil. Il joue avec le vent, cause avec le nuage, et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage, pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Tout ce qu'il veut aimer l'observe avec crainte, ou bien s'enhardissent de sa tranquillité. Cherche à qui sera lui tirée une plainte, et font sur lui l'essai de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, il mêle de la cendre avec d'impureux crachats. Avec hypocrisie, il jette ce qu'il touche, et s'accuse d'avoir mis leurs pieds dans ses pas. Sa femme va criant sur les places publiques, « Puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer, je ferai le métier des idoles antiques, et comme elle, je veux me faire redorer. » Et je me souris de nard, d'encens, de mire, de génuflexion, de viande et de vin, pour savoir si je puis dans un cœur qui m'admire, usurpé en riant les hommages divins. Et quand je m'ennuierai de ses farces impies, je poserai sur lui ma frêle et forte main, et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur frayer un chemin. Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein, et pour incesser ma bête favorite, je lui jeterai par terre avec des teintes. Vers le ciel, son œil voit un trône splendide, le poète serein lève ses bras pieux, et les vastes éclairs de son esprit lucide, lui dérope l'aspect des peuples furieux. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure qu'à la plus pure essence, qui prépare les forts aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place au poète, dans les rangs bienheureux des saintes légions, et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations. Je sais que la douleur et la noblesse unique ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut, pour tresser ma couronne mystique, imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer, par votre main montée, ne pourraient pas suffire à ce beau diadème éblouissant et clair, car il ne sera fait que de pure lumière, puisé au foyer et sain des rayons primitifs, et ton lissue mortelle, dans leur splendeur entière, ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, et dire quel prochain texte ou poème vous voudriez entendre. N'oubliez pas que si vous êtes auteur vous-même, vous pouvez aussi m'envoyer vos textes. Merci, et à bientôt.